Bienvenue dans l'espace consacré aux robots aspirateurs, on vous met à jour iRobot, let's go ! Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, espace dans le magasin consacré aux robots aspirateurs, plein de robots aspirateurs, c'est l'immense tendance dans les magasins. On va aujourd'hui parler d'un robot aspirateur qui s'appelle l'aspirateur iRobot J7 Combo Plus, on n'y comprend plus rien parce qu'en plus ça change extrêmement souvent ces robots et même chez les autres que ce soit en Samsung ou en Rowenta, on en a plein dans le magasin. Effectivement il faut quand même en parler un petit peu, en fait d'abord premièrement années 90 plus ou moins début des années 90 on parle des robots qui sont principalement prévus pour non pas pour aspirer les maisons mais pour détecter des mines, visiter des pyramides et même au World Trade Center, les robots aidaient vraiment. Donc en fait l'idée que les robots nous aident dans la vie de tous les jours et depuis plus 30 ans c'est dans nos vies et donc de plus en plus ils étaient là et donc c'est logique qu'à un moment donné ils arrivent dans nos maisons pour tout simplement nous aider. Voilà on va faire simple. iRobot mais en fait la marque numéro une, la marque numéro une pourquoi parce qu'en fait ils ont pour le moment le meilleur système de cartographie alors je vais vous montrer ça bougez pas. Voilà ils ont en fait une application, voilà une petite application ici. Alors en hommage à ma soeur le robot s'appelle Blanche-Neige. Ma soeur il s'appelle Blanche-Neige aussi. Donc voilà on a une application avec un petit mapping, on a fait simplement un petit mapping du showroom voilà comme ça il sait exactement où il doit aller, vous aurez votre maison complète. Il faut savoir que c'est relativement sécurisé, ok ils ont des normes, il faut respecter les normes. Les robots aspirateurs ce n'est plus simplement des robots aspirateurs parce que vous avez une génération qui était uniquement des moppeurs, uniquement les serpillères et vous avez une génération qui n'était que des aspirateurs. Maintenant vous avez un aspirateur, vous avez un moppeur automatique. Ok donc vous allez me dire bah oui donc il va détecter la différence entre un sol, un tapis, un parquet. Il va le détecter lui-même. C'est à dire qu'à un moment donné sur un tapis il ne mettra pas son moppeur, il va le relever. C'est ce qu'on verra un peu quand il fera toute cette programmation-ci. Et il a effectivement une dock station, donc en fait un endroit où il va en fait vider son sac. Alors vous allez me dire si on en est là à l'avenir, l'avenir on le connaît déjà, ils vont avoir maintenant, parce que là on a un réservoir d'eau, je vais vous montrer tout ça, on va avoir des dock stations beaucoup plus grosses avec plus de réservoirs pour le sac, des plus grosses réserves d'eau. Donc en fait on va être dans une autonomie, presque à 30-40 jours un aspirateur robot tout seul avant de devoir s'en occuper. C'est déjà pas mal. Ok donc maintenant l'aspirateur en soi et je vous dirai une petite chose, pourquoi est-ce qu'on a le sachet à côté ? Il y a une déjection de chien qu'on a été chercher spécialement pour cela parce qu'apparemment le mapping de chez iRobot est tellement performant que ça ne va pas aspirer le caca des animaux. Alors étant donné que je suis un peu taquin, on va quand même faire le test. On est bien d'accord. Donc maintenant l'aspirateur en soi, c'est parti. Donc l'aspirateur robot, on va alors tourner, vous avez d'abord un réservoir d'eau qui se trouve ici. Vous pouvez mettre d'ailleurs du petit produit dedans, c'est très bien fait. Un petit filtre à vidanger également et le réservoir de l'aspirateur. Donc l'eau par dessus on remplit, l'application tout ça vous gère ça, elle vous dit quand il manque de l'eau etc qu'il faut vider le sac et tout. L'application est très bien faite. Le réservoir de l'aspirateur à vidanger aussi et le petit filtre à nettoyer. C'est pratiquement tout. C'est pratiquement tout, regardez. En dessous, voilà, on va mettre le tapis pour ne pas le griffer. Voilà, vous avez ceci, on vient lever. Il vient venir avec moi. Vous savez, nettoyer les biens, très facile, nettoyer les rouleaux. Regardez ce qu'on peut avoir à l'intérieur parce que lui il sert quand même pas mal. Mais regardez l'intérieur. Regardez ça, regardez ça. Ça ramasse vraiment la poussière. Il est dans le magasin en test. C'est pas mal du tout. On remet les petits rouleaux. Alors également l'application vous permet de vous dire, elle permet de gérer le taux d'usure de vos brosses. Oui, quand les brosses sont trop busées parce que oui, on le sait que très peu, mais attendez, il faut que je remette ça dans le bon sens. On le sait que très peu, mais effectivement, les brosses etc. ça se remplace sur ce genre de produit. Voyez, ces brossies ne sont pas éternelles, ni les rouleaux. Et l'application vous le vous dira à ce moment-là où chercher. Vous avez des détecteurs qui sont des anti-chutes. Donc ça ne peut pas tomber dans l'escalier et vous verrez avec l'application à quel moment il met en route le mopper. C'est extrêmement simple. On vient clipser tout ça. Premier démarrage. Voilà, il faut le remettre sur ta base. Évidemment, je l'ai bougé manuellement ici. On va maintenant mettre en route le système. Il a fait son petit mapping. On va mettre la déjection d'animal sur le parquet et j'espère vraiment que le robot ne va pas l'aspirer. Sinon, on est bon pour tout nettoyer. Donc, iRobot, on croise les doigts. C'est parti. J'ai gardé mon téléphone en main pour démarrer le robot. Alors, j'invite Benoît à faire un zoom parce que ça, vraiment, on ne le fera pas souvent. On a été chercher une déjection de chien. On l'a mise là. C'est une vraie, elle est fraîche. C'est une horreur ici. Ça sent dans le magasin. C'est inimaginable. Gardez bien toute cette vidéo-là pour que mes filles, un jour, puissent voir tout ce qu'on explique. On va mener le projet à bien et on va voir si iRobot raconte ou pas la vérité. Vous avez du béton, du tapis, du parquet. Le parquet a été sali. Vous avez une vraie côte et apparemment, ça ne détecte pas. Je souhaite vraiment qu'iRobot, vous ayez dit la vérité dans le mode d'emploi parce que si ce n'est pas le cas, ils sont tous derrière la caméra. Il n'y a que moi qui suis à côté du bazar. Parce que si ce n'est pas le cas, on est bon pour nettoyer le robot. Donc, c'est parti. On va faire aspirer et laver partout. Ça se démarre avec l'application. Il faut un beau réseau wifi, il faut un bon réseau wifi et il faut le même réseau wifi pour le robot comme pour votre téléphone. Sachez-le. Bon, à un moment donné, il va passer tout près et je vais m'enlever. Vous avez vu ce qu'il vient de faire ? Comme il a son mopper qui est en route pour nettoyer la terre, il a détecté le tapis et donc il n'est pas monté complètement dessus pour ne pas abîmer en fait son petit mopper. Mopper qui vient là. Et quand il va monter en fait sur le tapis, il remontera en fait son mopper. C'est ça en fait toute la différence avec ce type de robot. Bon, le robot aspirateur, le robot aspirateur arrive aux alentours. Il faut savoir qu'ici, tout le monde est mort de rire autour de moi en se disant est-ce que l'aspirateur va l'aspirer ou pas ? Je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais testé ça. J'ai testé l'aérobo, je le connais par cœur, mais je n'ai jamais testé à fond parce que je n'ai plus d'animaux chez moi. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il tourne autour, moi. Il a quand même une caméra intégrée, le robot. Donc, il est marqué clairement dans le mode d'emploi. Il est marqué dedans. Détecte les petits jouets, c'est ça qui est marqué, et les déjections des animaux. Une particularité, l'aspirateur de son bac principal est intégré. Il va rentrer à la base et il va vider son sac lui-même. Vous allez le voir tout de suite. Le sac principal se trouve ici et l'application vous indique quand il faut le vider. Conclusion, ça a fonctionné. Car on voit clairement que la partie gauche a été aspirée, on avait mis des confettiers de la terre, et on voit qu'il a quand même tourné autour de la déjection. Donc là, effectivement, la cartographie et la caméra intégrée du robot aspirateur a fonctionné. Alors, pour la suite du test, nous avons enlevé la déjection canine. Et on peut tout de suite voir que le robot a repris en fonçant directement là où il y avait la trace du chien, le petit oubli du chien, le petit cadeau. Et donc là, on voit clairement que la caméra avait très bien détecté. Donc voilà, bravo à la cartographie, bravo à AeroBot pour la réussite. Et donc maintenant, on va laisser terminer son nettoyage complet. Voilà, j'étais content de vous présenter ça. On n'a pas que ce modèle-là, mais le J7 Plus Combo est extrêmement complet, très bien fait, vous allez voir. Et attention, le Plus a une importance sur AeroBot. Le J7 est un modèle, le J7 Plus est un modèle, et le J7 Plus Combo est également un modèle. Ils n'ont vraiment pas simplifié les choses, je trouve. Mais voilà, comme ça vous savez, le plus facile, c'est qu'on a nous restreint la gamme aussi à vous proposer. Parce qu'on ne veut vous proposer que des aspirateurs relativement complets et bien faits. Et vous voyez qu'on n'a pas qu'une marque, on en a plusieurs. Mais allez, franchement, ça tient la route et ça fait du bien des fois de retrouver une maison qui a été aspirée facilement. N'oubliez pas, je conseille également de quand même relever les chaises quand vous le faites. Parce qu'évidemment, à un moment donné, il risque quand même de rester un peu bloqué sur un pied de table. C'est tout à fait probable. Mais allez, ça tient vraiment bien la route par rapport au premier modèle que j'avais testé avant. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des vidéos, laissez des commentaires, pas des vidéos. Les vidéos, c'est moi qui les laisse. Facebook, Instagram, Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501